Merci Thierry, même s'il n'est pas là, de m'offrir le redoutable privilège de tenir cet auditoire prestigieux éveillé après trois jours de débat intense. Donc, d'emblée, la question qu'impose notre titre, quelle gouvernance globale face aux nombreuses ruptures certaines et aux timides recompositions qui sont à l'œuvre sur la scène internationale, face tout d'abord à l'acharnement de M. Trump de déconstruire l'État fédéral et de détricoter les accords commerciaux, au-delà des interrogations et peut-être le discrédit que ceci jette sur le leadership américain, il y a évidemment les risques au protectionnisme avec les pertes importantes qui ont été énoncées hier, tant pour les Américains que pour les partenaires, à commencer par le voisin canadien, mais surtout le Mexique, à la lointaine Corée. Face aussi à une Chine qui brigue le centre de l'échiquier international, forte de la part croissante de ses investissements sur la scène mondiale, face aussi à la grande capacité de nuisance de la Russie et aussi aux incertitudes de la vieille Europe, exacerbée par la montée de tous les extrémismes, du populisme, du Brexit, mais aussi qui a la chance de trouver dans la vigueur du jeune président Macron un souhait de dissiper ces incertitudes, bien entendu grâce aussi au leadership de l'inoxydable Angela Merkel. Et bien sûr, on peut s'interroger, revitaliser l'Europe, est-ce possible sans la refondation de la Méditerranée, une Méditerranée où nous partageons bien plus l'instabilité que la prospérité et la sécurité qui avaient été annoncées avec, bien entendu, la faillite de l'euro-méditerranée. Donc il est impératif de s'attaquer notamment aux puissants réseaux transnationaux, je ne dirais très brièvement aucun mot là-dessus, on sait qu'ils sont responsables des liens complexes de tous les trafics, notamment des trafics de drogue à ceux des migrants et des armes. Ils s'étendent malheureusement aux enfants, livrés à la prostitution et au travail gratuit. Et donc il nous faut impérativement nous attaquer aux sources, aux facteurs inducteurs de ce crime organisé. Nous savons que la translation du Moyen-Orient des groupes terroristes affiliés tant al-Qaïda qu'au Daesh et qui ont tissé des liens avec les groupes terroristes locaux à travers l'Afrique du Nord et notamment en Libye, installée en Libye, et à travers la zone sahélienne et qui, des Chabab à Boko Haram, évidemment menacent une région extrêmement fragile. Il faudrait donc espérer que la conférence Europe-Afrique va s'attaquer à ces problèmes et notamment au mal-développement, au chômage des jeunes, qui va leur laisser le choix, hélas, entre l'embrigadement chez les terroristes ou bien dans les réseaux mafieux ou les migrations. Par conséquent, il est clair que je prends note de la volonté de M. Macron de donner 0,55% du PIB de la France à l'aide au développement, mais il est clair que ce chiffre qui nous renvoie au début des années 70, les 0,7% ne sont atteints que par les Scandinaves. On est loin du compte. Il faudra donc des réponses énergiques pour empêcher que ces acteurs ne prennent racine et multiplier les États faillis et les narco-États, comme hélas le premier État en Afrique. Donc ce partenariat stratégique est attendu de pied ferme et j'espère que le sommet d'Abidjan ne nous décevra pas trop. A cet égard, je me réjouis que mon pays ait pris à bras-le-corps cette problématique en développant une véritable stratégie globale, il en a été question ici, et qui, bien entendu, va s'attaquer aux épiphénomènes, mais qui va s'attaquer aux racines du mal, car il est clair que si vous ne donnez pas aux sociétés de vrais enjeux aux populations dans leur société, vous ne leur fournissez pas la base durable de la sécurité. C'est ce que nous essayons de faire, justement, au Maroc, grâce à l'ambitieux programme de démocratisation, mais hélas, le chemin est long et souvent très sinueux. Alors face aussi aux méga-tendances, les deux qui s'imposent, à savoir la montée irrésistible des incertitudes, c'est la seule certitude que nous avons, et la montée vertigineuse de la vitesse, on en a parlé hier, avec des bénéfices certains pour les plus puissants, les plus performants, mais des risques incommensurables pour la plupart et surtout pour les plus fragiles. Alors quelles sont les parades ? Elles ne sont pas nombreuses. Il y a bien sûr le revenu universel, on sait où il a mené M. Benoît Hamon, mais aussi il y a l'éducation fondamentale. Mais quelle éducation ? Quand on sait que les enfants qui entrent à l'école aujourd'hui vont pratiquer des métiers qui n'existent pas encore, donc quel contenu ? Comment donc préparer ces enfants et comment recycler la moitié des adultes qui sont des analphabètes du numérique pour éviter, évidemment, ce que Marc Benioff a appelé le « digital refugees », donc ceux qui vont s'exiler parce qu'ils n'ont pas cette capacité numérique de trouver les nouveaux jobs, vont aller alourdir le drame et le cauchemar des réfugiés. Alors il semble que face à l'inévitable et irrésistible montée de ces extrémismes, eh bien nous ne sommes pas démunis, tant en Afrique que dans le Moyen-Orient et les pays arabo-islamiques. Nous avons peut-être, nous partageons, cette prédisposition culturelle à faire face à se débrouiller. Et il est clair que des exemples ont été donnés hier pour l'Afrique. Je voudrais ici parler de toutes les ruptures qui ont lieu à l'heure actuelle. Et ce matin, nous en avons encore la confirmation avec la nouvelle fracassante de ce séisme. Je vais parler de l'Arabie saoudite. L'arrivée au pouvoir, déjà la gérontocratie, a passé le témoin au bouillonnant prince héritier, trentenaire, et qui veut instituer une révolution en Arabie saoudite, à coût évidemment d'investissements titaniques, 500 milliards de dollars, pour les énergies renouvelables, l'eau, les smart cities, l'intelligence artificielle, le divertissement, enfin, rien n'est oublié, mais aussi avec des réformes ambitieuses, y compris des réformes sociétales, et qui concernent les femmes, j'en dirais deux mots pour finir, et bien entendu, le retour à l'islam du juste milieu, ce qui est une rupture extraordinaire avec le rigorisme religieux qui caractérisait cet État ultra-conservateur. Alors bien sûr, quelle chance de réussir pour MBS, et notamment, quel risque, avec ce que nous avons vu ce matin, 11 princes en prison, 4 ministres en exercice, 10 anciens ministres, etc. Alors, est-ce que ceci ne va pas déstabiliser davantage ? En tout cas, il en prend le risque, et c'est un changement qui est absolument fondamental avec des résultats incertains. Alors, pour terminer, bien sûr, un mot sur les femmes. Vous comprendrez que dans ce domaine, les résultats sont hélas... Elles sont d'ailleurs les grandes absentes de notre agenda de cette Policy Conference, mais si leur présence se multiplie. Et donc, cette rupture pour les femmes qui est mitigée avec les mauvaises nouvelles, nous savons à quel point le scandale Winston a révélé ce que tout le monde savait, mais on détourne le regard, à savoir l'extrême vulnérabilité des femmes, même chez les plus riches et les plus puissants. Et bien entendu, on attendra 2234 pour que la parité soit achevée, selon le dernier rapport. De bonnes nouvelles quand même. D'abord, en Arabie Saoudite, je l'ai dit, c'est vraiment, vraiment ça, une vraie nouvelle. Une autonomisation des femmes à travers conduire, c'est symbolique, mais surtout à travers la levée de la tutelle. Mais tout le monde aura compris que pour mettre en œuvre cet ambitieux programme, les embûches sont immenses parce que c'est une société tribale où il va être extrêmement difficile de rentrer dans les « practicalities », comme on dit, puisque même les plus courageux ne vont pas oser dénoncer leur propre tribu et leur propre clan. Alors, des avancées certaines, quand même, pour finir sur une note beaucoup plus légère, c'est que le scandale Winston a libéré la parole. Seulement, il ne faut pas que l'inflation verbale vienne décrédibiliser les femmes avec, justement, des excès et des provocations. Il faut rassurer le sexe fort, c'est-à-dire les hommes, pour que les partenariats réels puissent nous conduire à construire nos sociétés meilleures. Pour finir sur une note beaucoup plus légère, cette libération de parole n'a pas épargné le Maroc. Et nous avons vu nos jeunes ministres, ce que nous appelons ici les secrétaires d'État, se rebeller contre leur ministre de tutelle, d'ailleurs souvent du même parti, parce qu'elles se sont senties discriminées. On ne leur a pas donné les moyens d'exercer correctement les missions que leur a confiées Sa Majesté. Alors c'est vrai, c'était amusant, mais surtout c'est symbolique, parce que les femmes au Maroc, maintenant, ont un vrai enjeu, un vrai progrès à préserver, car grâce à la rencontre de deux légitimités, nous avons réussi une véritable révolution culturelle qui reste malheureusement à mettre en place, c'est-à-dire la rencontre des deux légitimités, the bottom-up approach, le travail des militants des femmes sur le terrain dès les années 92, avec la création de la première association pour lutter contre le sida, par une femme professeure d'infectiologie, avec des collectifs de femmes avocates qui défendaient les femmes violées, avec la fameuse association de Mme Chenna, qui hébergeait les mères célibataires avec leurs enfants, et qui a fait des émules, ça s'est propagé, ça s'est multiplié, on voit un militantisme de femmes absolument extraordinaire, et qui va peut-être avoir raison de cette extrême polarisation de nos sociétés où les controverses se multiplient et les vrais débats sont évités, y compris d'ailleurs le débat sur la misère sexuelle dans les pays musulmans, où il est interdit d'avoir des rapports hors mariage, et donc il faut qu'on prenne à bras le corps les vrais sujets, et nourrir les vrais débats. Et j'aimerais saluer, pour terminer quand même, aussi, sur une note heureuse, je voudrais féliciter Smaël Mrabot, car là, l'activisme des femmes sur le terrain est également épaulé par la recherche. Et nous avons une femme remarquable qui s'appelle Smaël Mrabot, qui dirige le Centre sur la Femme, au sein de l'association des Oulamas, le Centre avait déjà gagné le prix de la meilleure recherche sur les femmes dans le monde musulman en 2014, et elle vient d'être couronnée par le prix Atlas, que l'ambassade de France offre au Maroc, pour son livre « L'islam et les femmes », dont je vous recommande vivement la lecture pour mieux comprendre les complexités de cet Orient qui paraît si simple. Je vous remercie. Applaudissements